OK, regarde ça, là. OK, lui, il me met un coup de bâton. S'il ne me met pas un coup de bâton, il score parce qu'il y avait un open net. Raphaël Harvey Pinard. R-H-P. Derrière chaque nom de famille composé se cache une femme dominatrice qui veut imposer son ADN dans le nom de sa progéniture. Compliqué pour rien. Dieu merci, on ne m'a pas donné un nom composé beaucoup trop long pour rien. Si c'était le cas, je me l'aurais fait enlever. Mais oui, qu'est-ce qui se passe-t-il si deux individus avec noms composés s'accoupent? Lequel choisir? Admettons que Raphaël Harvey Pinard s'accoupe avec une femme du nom de Jasmine Jackson-Hamel et qu'ils appellent leur enfant Alain. Quel nom de famille choisir? Alain Harvey Jackson? Alain Pinard-Hamel? Ou Alain Pinard-Jackson? Les noms de famille composés viennent à créer de la jalousie dans la famille lorsque les enfants choisissent celui de leur enfant. Ils n'ont pas le choix d'en ignorer un ou deux. Donnez donc le nom de famille du père. C'est bien plus simple. Bon, Harvey Pinard, un joueur de petit gabarit qui fait seulement 5 pieds neufs et 181 livres à 24 ans. Mais s'il a mangé 5-6 toasts à matin, il va être 182. Mettons 180. Donc, à un âge mature, il va garder ce gabarit-là environ. « Brandon Gallagher lui a servi d'inspiration », dit-il. « Raphaël, les choses vont bien pour toi. Je me disais que tu étais un Brandon Gallagher 2.0, d'une certaine façon. Est-ce que Brandon t'inspie dans ta façon de jouer? » « Oui, c'est sûr que ça a été un exemple pour moi. Depuis plusieurs années, je le regarde jouer. » On devine dans sa réponse qu'il s'est distingué de son idole, ayant un style différent. Les deux partagent une combativité supérieure, mais dans le court échantillon que je possède, Harvey Pinard me fait penser à Philippe Dano, un joueur polyvalent qui peut autant jouer en supériorité numérique qu'en infériorité. Il ne faut pas s'emballer trop vite avec Raphaël. Il a un certain talent, mais ce talent ne s'exprimera pas nécessairement en production offensive. Mais peut-être que oui aussi. Il a été un choix de septième ronde des Canadiens de Montréal en 2019. Il a connu 21 buts et 35 passes pour le Rocket de Laval la saison dernière. Sa production offensive dans la Ligue junior majeure du Québec a été supérieure à celle de Philippe Dano. C'est probablement le petit gabarit de RHP qu'il a rélégué en septième ronde, contrairement à Dano, un choix de première ronde de Chicago. L'avenir de RHP est dans la LNH, mais elle est difficile à prédire. On ne sait pas ce qu'il deviendra. Un joueur qui peut récolter une cinquantaine de points ou un attaqué de battre trio spécialisé en défensive. Les deux éventualités ne me surprenneraient guère. Je me rappelle lors de l'acquisition de Dano, son père, en entrevue, disait qu'il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il produise, qu'on devait plus le voir sur la troisième ou la quatrième ligne. Aujourd'hui, Philippe Dano gagne 5,5 millions par année et il rivalise avec Andy Coppitar avec un pro-rata d'une saison de 60 points. Je pense qu'on peut s'entendre sur le fait que Raphaël Harvey-Pinard sera un top 9. On est tous d'accord là-dessus. Dans la LNH moderne, pratiquement tous les joueurs sont travaillants. On n'est plus à l'époque des Alexei Kovalev, des joueurs dont le talent leur permettait de se traîner les pieds sans conséquence. Aujourd'hui, peu importe ta réputation, tu seras rélégué si tu ne travailles pas. Ceci étant dit, certains en donnent encore un peu plus que la moyenne. Je pense que c'est le cas de RHP. Ils travaillent fort et bien, mais il est trop tôt pour en avoir une idée précise. On mentionnait lors du match de hier que Harvey-Pinard est un bolet à l'école, comme Owen Beck d'ailleurs. La moyenne générale de leur note serait en haut de 90%. Avec Suzuki, Harvey-Pinard et Owen Beck, on a trois petits génies qui pourraient être des ingénieurs s'ils n'avaient pas joué au hockey. En revanche, je n'ai pas l'impression que le cosset intellectuel ou l'intelligence scolaire a une influence dans le hockey. On peut observer d'excellents joueurs avec de mauvaises notes scolaires ou de mauvais joueurs avec d'excellentes notes. Le hockey est un sport d'instinct. Si tu réfléchis au jeu que tu feras, il est probablement déjà trop tard. Les défenseurs t'auront lu. If you're reading, it's too late. Harvey-Pinard peut surprendre. On le voit ici marquer un but à la… Je ne sais pas si vous vous rappelez le but de Ovechkin, il a 17 ans, sur les genoux. Marc, Ovechkin l'avait fait. Il peut faire ce genre de but-là tellement il l'a travaillé à Harvey-Pinard. Checkez-moi ça. Sinon, quoi dire sur Owen Beck? C'est un beau geste du CH de lui avoir permis de goûter à la LNH. Quand tu as un comportement et une attitude exemplaire, tu es récompensé. Beck a été repêché en deuxième ronde au dernier repêchage . Il m'apparaît aussi comme un joueur polyvalet top 9, peut-être top 6. Il a un gabarit moyen . Il faut garder en considération qu'il n'avait pas été retenu par équipe Canada Junior lors du dernier championnat du temps des Fêtes. On l'a rappelé à la suite de blessures. Mais il l'avait très bien fait au camp d'entraînement des Canadiens. À l'an prochain, Owen Beck. Et bienvenue à Montréal, Harvey-Pinard. La ville et la culture est probablement très différente du Saguenay où tu es né, mais tu y étais probablement préparé. Bonne journée. .? Il est lâche-p� armouden et allen, fi qué líös ! André !